Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, enfin de retour sur la route, donc on repart nos expéditions, c'est parti, cette semaine en fait, ben en fait on a eu une bulle au cerveau, cet été les projets étaient la côte nord, et comme vous commencez à nous connaître un peu, on le fait, on le fait, en fait il ne faut pas que ça traverse nos têtes, un coup ça traverse nos têtes, il est trop tard, la bulle est passée, puis là on se regarde toi deux, puis on se tape dans la main, puis on fait ok on le fait, sans trop réfléchir, je pense que c'est notre succès en fait, qui fait qu'on est encore là, mais bref, on s'est jasé, et c'était supposé être la côte nord de notre périple, et là en regardant, commençant à regarder un petit peu, survoler, voir les chemins et tout ça, on s'est dit ah oui Manic, c'est ça, il faut le faire parce que c'est un classique sur la côte nord, puis là je me suis dit ben là, t'inquiète à Manic, Krim, c'est vraiment proche, il faut au moins aller là, et là Alessand s'est mis à regarder, puis là il fait ouais, ben là, ok, mais on est vraiment proche, et là on s'est rendu compte que, ben Krim, il est traversé à Blançois Blancourt, en fait, on s'était fait dire que c'était le ventable, le prix et tout ça, donc on y croyait même plus, là, on n'avait jamais pensé à aller à Terre-Neuve, mais là on s'est dit, ben si on passe par le nord, le traversé par le nord en haut est vraiment moins dispendieux, on va voir le nord, et là, et là la bulle, il était trop tard, elle nous avait traversé la tête, donc c'est ce qu'on a fait cette semaine, on a fait une descente jusqu'au bout du Labrador, on a pris le temps d'observer les baleines, mais en fait, on a fait un mini, mini arrêt aux escumains, parce qu'on a de la famille là-bas, puis qu'on avait tout le temps à parler aux garçons, qu'au Québec, près de Tadoussac, les escumains, on pouvait observer les baleines et tout ça, c'est ce qu'on a fait, on a été vraiment chanceux, on a vu un orignal, des troupeaux de bélugas, et on a vu quelques baleines, mais... Peut-être des dauphins aussi. Oui, quelques dauphins aussi, mais on a vraiment fait un petit arrêt, parce que l'objectif ultime est de se rendre au plus vite sur Terre-Neuve, pour avoir la chance de voir des icebergs, parce que la saison des icebergs finit fin juin. Donc, tu sais, c'est vraiment... Ben, c'est ça, tu sais, qu'au niveau du tourisme, c'est les informations qu'on a. Et aussi, c'était de passer la route 389, entre deux fermetures de feux de forêt. Oui, ça aussi, c'est parce que là, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a rencontré plein d'amis, puis là, on poussait comme un peu tout le monde, on disait, regarde, on se croise vite vite là, puis là, tout le monde, t'as dit, ben voyons, prends ton temps, tu peux rester plus longtemps, mais oui, mais non, parce qu'entre les feux de forêt, la route, en fait, qu'on voulait prendre, nous, elle a été fermée, après, il y a eu un pont qui a été brisé, puis tout ça, c'était sur notre chemin, là, ça a vraiment remis en doute, quand même, notre voyage, de cet été, puis là, on s'est dit, quand on a vu ça l'ouvert, on a dit, ok, le plus niaisage à faire, là, c'est go, on passe, on passe, on niaise pas, là, on avance, puis il y a du go, fait qu'on s'est comme, en famille, serré les counes, puis, vous savez, on fait pas beaucoup de route, normalement, là, ça nous appuise quand même assez facilement, là, de faire beaucoup, beaucoup d'heures de route, tandis que là, on était vraiment tous dans le même mindset, les 6, on savait qu'on avait beaucoup de route à faire, on savait le pourquoi qu'on devait le faire, donc, on a dû mettre nos limites, puis vraiment refuser, là, de, plein de belles rencontres, plein de belles choses, pour arriver à notre objectif, puis honnêtement, là, on se croyait pas vraiment, pour être sincère, là, il faut rappeler aussi qu'il y a, même pas 6 mois, on se trouvait à complètement l'autre bout, en bas, à la Baja, donc, complètement ouest-sud, Oui, 5600 km à vol d'oiseau, À vol d'oiseau, là, puis même là, on a... Oui, le plus loin qu'on était, là, tu sais, on a fait aussi, Baie-Comeau, aller à Blancs-Orblon, c'est comme 1700 km en 3 jours, Oui, mais on avait vraiment cet objectif-là, en famille, et c'est ça, je voulais parler aussi, cette semaine, là, j'observe vraiment que nos grands garçons ont vieilli, on est allés visiter Manic 5, je les regardais aller, ils ont changé, il y a quelque chose qui a opéré, là, avec notre petite arrêt de 2 mois, là, je sais pas, ils ont compris des choses, ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont vieilli, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y avait rien à envier à la gang qui était avec nous autres. Hé, non, puis, tu sais, ils étaient les seuls jeunes, parce que vous comprendrez que l'école était pas terminée, donc, on était tout seuls de famille avec des enfants, là, puis tous les gens qui étaient là comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait là, ils ont été d'un... d'un exemple exemplaire, ils ont été génial, puis en plus, outre ça, c'est qu'ils sont pas à leur premier barrage, là, on a vraiment vu beaucoup de barrage, donc, ils connaissent le langage, là, ils comprennent, ils savent, ils savent répondre, ils sont capables de répondre, donc, on est comme allés renforcir ça, et on s'est rendu compte, malheureusement, en tout cas, dans notre opinion, à nous, que Manic 5 est vraiment moins... Il est surclassé en termes de... Pour nous, il est vraiment surclassé en termes de beauté, de grosseur, d'impression générale, il est plus aussi beau qu'il était, moi, j'ai été allé, plus jeune, Alexandre aussi, il nous a pas aussi émerveillé qu'on se souvenait dans nos souvenirs d'enfance, il est permis, la végétation a beaucoup augmenté ici, et grandit. L'exposition est belle, par exemple. L'exposition est magnifique, il y avait même un petit atelier pour remplir un petit calepin, puis avoir une surprise, ça, c'était génial, mais outre que ça, sincèrement, c'était décevant, donc, si jamais tu hésites, on va aller faire la Côte-Nord Manic 5, parce que tu vas aller voir le barrage, ou, on va aller voir la Bay James, puis tu vas aller voir le LG1 ou LG2 là-bas, moi, personnellement, je te conseille vraiment la Bay James comme fois 300%. Fait que, sachez-le. Sinon, c'est sûr que des autres choses... Une petite traite d'escargot pour monter à côté du barrage. Mais, mais sinon, sinon, pour vrai, la Côte-Nord, on va la découvrir, en revenant, là, on est comme vraiment à Target de go, 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 on monte, on descend, pardon, vers le nord, donc, et là, on a eu deux passages, un passage à 100 km. Sachez-le, pour se rendre à Blanc-Sablons, il y a 167 km d'agravier en deux coups. Oui, en deux coups, le premier 100 km, puis le deuxième 60, 80, 67. OK, bon. Mais, tu sais, ça se fait, il faut juste ralentir. Fait que, là, tu serres, on en a eu pas mal. Bien, sur le guide, tu sais, c'était marqué 1h30 pour passer le 100 km, mais en réalité, nous, ça nous en a pris 2h30, 2h30, parce qu'on a pas le genre de... On n'a pas le choix de ralentir si on brise tout que ce qu'il y a dans la maison. Bien, pas juste ça non plus, c'est que t'es loin de tout, tu veux rien briser, fait que tu y vas, il y a ici, puis ça va super bien. Puis le reste de la route, honnêtement, c'est un charme. C'est un charme, la route, elle est exceptionnelle, elle est encore mieux, ça, par exemple, il faut le donner, elle est mieux que celle de la baie de James, parce qu'il n'y a pas les coups d'asphalte, donc les pavages, tous les coups qu'il y avait au 30 mètres, là, on ne l'avait pas, où il était beaucoup plus espacé, donc beaucoup plus grave, sauf que si, il y a une petite pancarte où il y a des boss, il y a vraiment des boss. Côté Labrador, oui. Il y a vraiment, vraiment, c'est des vrais boss. Et là, écoutez, je vous le dis, quand on dit des fois, nous, on fait quelque chose et on ne réfléchit pas vraiment, puis tout ça, bien là, c'est un peu ça qui est arrivé, on est arrivé devant la pancarte du Labrador Ternul, on est arrivé à faire Mont, et moi, je ne me pouvais plus, j'étais comme, voyons donc que j'ai mis très peu de gens qui font ce chemin-là. Très peu de gens qui sont dans la neige à Saint-Jean. on a célébré. Écoutez, regardez-ça, on célèbre. Alexandre voulait faire de la tire. J'ai dit, bon, calme-toi un petit peu, mon homme, mais le plus, c'est qu'on n'aurait pu. C'est juste que là, le Target, ce n'était pas le cas quand je vous dis qu'on a refusé plein de belles occasions. On aurait pu faire quand même la tire sur la neige, à Saint-Jean, au Labrador. C'est quand même assez exceptionnel. On a été de façon quasi permanente, par exemple, dans les nuages, dans la boucane, ici de fond, on le ressent beaucoup ici aussi, dans la tumeur. Et il y a quelque chose, par exemple, ici qui est très, je ne sais pas comment, le temps est en suspens parce qu'il y a toujours un peu de la brume, donc ça nous oblige à ralentir, ça nous oblige à se calmer. Il y a comme un espèce de, honnêtement, de retrouver cette nature-là qui est comme un mélange entre l'île de Vancouver, l'abbé James et les lacs de pêche et quelque chose de vraiment le fun. Et là, on capote parce qu'on termine la semaine, on a vu trois icebergs. C'est juste ça, on ne pensait jamais voir ça notre vie et là, c'est fait, on a réussi, on en a vu au moins trois. Donc, on vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on se retrouve de l'autre bord à Terre-Neuve. De vrai. Puis, on est tellement contents, j'ai tellement hâte de vous partager tout ce qu'on va découvrir. Donc, restez là, à la semaine prochaine! Ciao! Soyez un jeu délicieux pour le réseau.